La contribution a été importante puisque beaucoup de nos adhérents de l'UDES ont été en première ligne. Je parlais de grandes organisations comme les syndicats employeurs de l'aide à domicile, l'UNA, la DMR, ADDOM, la FNAP-CSF, mais également dans le médico-social, Nexem, la Croix-Rouge, la Mutualité française. Donc tous ont été des acteurs forts pour maintenir le lien, répondre aux besoins des personnes âgées qui sont en situation de dépendance et éviter qu'il y ait une embolie des hôpitaux et des urgences. On attend une loi qui soit une véritable révolution pour le secteur, avec d'une part une simplification et d'autre part une réforme de l'offre. Ça veut dire que pour ce qui concerne le bouquet de services qui est apporté aux personnes âgées en situation de dépendance, il faut tout revoir et compléter l'offre que nous avons aujourd'hui qui est autour des actes essentiels et des actes de confort, de possibilité d'avoir de la mobilité, c'est-à-dire de participer à des actions conviviales, que ce soit des actions citoyennes, que ce soit dans la commune ou ailleurs. Également d'être en articulation entre l'aide et le soin à domicile, d'avoir des assistances pour les actes administratifs, de développer des politiques de prévention. Bref, d'avoir une vision globale de la personne. Et la loi autonomie, pour nous, sa réussite, ce sera qu'elle fasse justement apparaître cette révolution. Il y a une promesse sociétale du prendre soin, du care. Eh bien, il faut que les SAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile, soient demain les pivots de cette politique sur les territoires. Pour nous, la gouvernance, elle doit se jouer à la fois au niveau de l'État, avec un rôle qui est différent de celui qu'elle a aujourd'hui de la CNSA, qui est la Caisse nationale de solidarité et autonomie, qui sera demain chargée de gérer la cinquième branche et qui doit avoir un rôle simplement, pas d'inciter, mais aussi de réguler et de contrôler. Ça veut dire de mieux travailler avec les conseils départementaux et avec les ARS et de vérifier que les sommes qui sont allouées par le financement de la solidarité nationale soient bien affectées aux personnes qui en ont besoin et que partout en France et dans les territoires ultramarins, une personne âgée, dépendante, une personne en situation de handicap ait les mêmes accès et les mêmes droits, quel que soit son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501